Poufouf Youtube, bonjour à tous et bienvenue, nouvel épisode, nouvel OPEX sur Youtube, 17h30, lundi, mardi, jeudi, vendredi, 14h, mercredi, samedi, dimanche, tous les jours, toute l'année, all the days. Aujourd'hui, en OPEX, neutraliser le mortier, des tirs de mortier empêchent nos patrouilles d'approcher ce secteur. Objectif, localiser et neutraliser le mortier ennemi, renseignement, il nous est actuellement impossible de déterminer le nombre d'hostiles défendant la position. On est deux escouades, Alpha et Bravo, je gère l'escouade Bravo, Sam va gérer l'escouade Alpha et nous avons un nouvel engagé volontaire, Prophète nous rejoint, donc on va essayer de le garder en vie le plus longtemps possible. Le plan est le suivant, on part de la base, cette fois-ci on prendra à blindé avec un canon, avec les petits trous, vous allez voir, le marchel il est très joli, l'itinéraire est fixé, ici on fait une pause, de là l'escouade Alpha envoie un drone, le drone va faire du repérage pour essayer de voir où est caché le mortier, vous indiquez également les forces hostiles présentes sur place, et de là on envoie la cavalerie, la sauce, on est cinq forces spéciales pour réussir cette mission, il faudra qu'on se débrouille pour y arriver. Alpha sera avec le Hunter, avec la grosse tourelle et les différents modes de vision, il est 10h, donc normalement pas de soucis pour nous. Donc place à mes soldats d'élite qui pour l'instant sont encore en vie, on verra combien de temps, et écoutez, souhaitez nous une bonne OPEX, pouce bleu YouTube, on va essayer de faire la bonne vidéo, on est avec lui de chez nous, merci Matt Muth, on part en guerre. Parfait messieurs, j'ai eu l'appel du président, il nous souhaite donc bonne chance, du coup je vous récape vite fait, notamment pour le chef d'escouade, on part de la base, on suit l'itinéraire, à croix on s'arrête, ton escouade drone, tu nous dis un petit peu ce qui se passe, et en fonction, on voit comment on opère, nous on aura un canon qui nous permettra de neutraliser certains, mais à mon avis on sera obligé d'aller se battre au corps à corps, je pense fortement. Les objectifs de la mission, c'est assez facile, neutraliser le mortier, donc j'imagine qu'on va devoir le détruire, donc explosifs, grenades, peut-être sur place, il y aura moyen de bidouiller quelque chose, on verra. Comme d'hab, attention à la radio, pour le chef d'escouade, essaye d'être toujours sur la radio de commandement, et on fait le point, quand on est prêt devant le portail, on se re-bip, c'est bon pour toi ? On part ensemble évidemment. Ouais, ouais, c'est bon. Ok, parfait, et ben écoutez, bonne OPEX à tout à l'heure. En fait on n'est plus qu'à deux. Oh ! Ouais, parce qu'en fait, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé l'idée marrante la dernière fois, la première fois qu'on a commencé les OPEX, je me suis dit, pour que ça soit vraiment drôle, il faudrait qu'on puisse réellement utiliser la radio. Et pour obliger les gens à utiliser la radio, je les move dans un autre channel sur TS, comme s'ils sont obligés de nous appeler. Ouais, comme sur... Bravo, allez écoute. Comme avec Task Force. Ouais, c'est génial. Mais sauf que là, c'est pas Task Force, c'est le script Arma de base. Bravo, Telfer, pour le test ratio. Reçu, feu et clair, et vous ? Viens, je vais te montrer. Reçu, feu et clair. Ok, c'est suivi, on va s'équiper, je vous re-bip quand on est prêt à partir, point de départ devant le portail, à tout à l'heure. Regarde, je te fais visiter, donc là, pour info, nos véhicules sont lock, on a uniquement un hélico, on a uniquement trois quads, on a uniquement deux avions, etc, etc, tu vois ? Ouais, ouais. Pareil au niveau de nos munitions, donc ça donne un petit côté sympa, tu sais, c'est pas comme on police sur un 4L, où si tu pètes une voiture, t'en rachètes une. Là, l'idée, c'est qu'on fait uniquement avec ce qu'on a, histoire qu'on soit pas en mode YOLO, on s'en fout. C'est mieux. Ouais, sinon c'est un peu dommage. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc du coup, la base est entièrement mappée, t'as une prison, t'as une infirmerie. Quand on rentre d'Opex, on doit faire le plein des véhicules en essence, on doit ravitailler en munitions, on doit se soigner. On n'a pas, par chance, à boire, à manger, le sommeil, tout ça à gérer, donc ça, c'est cool. À droite, t'as le camp où tu vas dormir ici pendant 6 mois, tu vois. Hop, là, après, il faut faire gaffe parce qu'on a des... Comment on appelle ça ? On a des engagés volontaires qui parlent pas français, donc on peut pas communiquer avec eux. Regarde, tu vois, par exemple, en face, à droite, ouais. Donc, ils parlent pas français, malheureusement, mais ils sont là pour nous aider, donc faire gaffe de pas les écraser. T'as des chiens également qui patrouillent. Bravo, palfa. Enfin, des maîtres chiens. Transmet pour bravo. Bravo, t'as l'alpha, c'est pour savoir si vous savez où sont les véhicules. Oui, affirmatif, je sais où sont les véhicules. Oh, putain, la radio a rechangé. Attends, attends, c'est un truc chiant. Dès que tu montes dans un véhicule, ça saute. Alpha pour bravo. Bravo, t'as l'alpha. Ouais, ouais, pour l'information, on est au niveau du véhicule, on fait le tour, le check-up, et on vous rebipe quand on est prêt à partir. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Il est vide. Rien, rien. Rien, rien. Il peut aller dans l'eau, en plus. Il est vide aussi, celui là-bas ? Je peux dire ça. Est-ce que j'ai tout sur moi ? Ouais, j'ai ma trousse médicale. Ouais, il est vide aussi. Bon, vas-y, on prend lui. T'as tout sur toi ? Je fais tout. Ok. Alors, conducteur, tu te mets la tourelle ? Yes. Ok, parfait. On va voir la gueule de l'intérieur. Ah, putain, c'est joli. On a quoi, 40 et du coaxialon ? C'est parfait. Ouais, vous avez vu comme c'est joli ? On a la fire alarm on, off. En fait, Bohemian, s'ils avaient voulu faire des voitures de sport, ça aurait été incroyable. Ils ont préféré faire des tanks. C'est dommage. C'est pareil, moi. C'est la caméra au niveau de la tourelle. Tout est bien modélisé, les voyants et tout. C'est très, très propre. Allez, en avant. Donc là, on a un AMV-7 Marshall. Je crois que c'est la première fois que j'en conduis à sur Arma. Il peut aller dans l'eau, celui-là, si jamais. Ouais, mais on va dans la montagne, là. Donc, à mon avis, ce sera pour une prochaine fois, je pense. On va les laisser passer devant. On va se mettre derrière eux. Alpha pour Bravo. Bonne chance à nous, hein. Bonne chance à tous. Ça va, Alf ? Bienvenue. Coucou, Pierre-Math. Regarde, ils restent sous la barrière, les amateurs. Cette barrière, normalement, elle est maudite. Elle te retombe dessus. Elle te fait exploser les véhicules. Par question de la chance. Alpha pour Bravo. Restez pas sous la barrière. Ça, c'est des gars qui n'ont pas connu Altice. Les flics sur Altice, le Cavalad d'Altice sur Altice Life. Le script de la barrière automatique comme ça, c'est une antice pour tout le monde. Voilà. Si tu as été flic une fois sur Altice Life avec le commissariat Cavalad, tu connais. Alpha pour Bravo. On a toujours des soucis de radio avec notre équipage. Il y en a qui viennent de parler. Parce que la radio, ça ne sert à rien. C'est bien connu. Alpha pour Bravo. Ils n'ont pas compris que le principe de la radio qu'il faut monter et descendre. Alpha pour Bravo. C'est bien. Ça ne change pas des OPEX qu'on a l'habitude. Il y a eu une face de lag. Dames. Fames. La radio, il faut la poser pour repartir et tout. C'est fait avec les moyens du bord et avec beaucoup d'amour. Je vais le dire. Dames. Dames. On ne vous entend pas la radio. On n'entend pas la radio. Oui, mais ils ne t'entendent pas non plus. Alpha pour Bravo. La communication directe. On se retrouve qu'on a réétabli le réseau et c'est fait. Alpha pour Bravo. Bravo. Ça ne remarche pas. pour qu'on se mettais. Pour information, il ne faut pas rester sous la barrière soit avant, soit après, mais ne restez pas en dessous. Ça marche. Vous serez devant, vous suivez l'itinéraire. Je vous suis et on se retrouve au point où il y a la croix. On n'ouvre pas le feu sans message radio et on fait attention. Il y a des civils et des forces alliées en place. C'est suivi ? Suivi. On se retrouve fort et on s'attirait sur l'itinéraire en tête du convoi et on n'ouvre pas le feu Ça claque, là ! Ça se revient. Sans être sur tout l'objectif. Oui, on en va. Alors la gare, vous imaginez, je ne sais pas si c'est très réaliste, mais le mec dans le tank il ne voit que dalle. Tu as vraiment une vision assez limitée. Alors pour le beau jeu, on peut se le tenter, mais il y a un gare. Je ne me vois pas tirer avec le... à l'intérieur. Ah ouais, il y a un gamin qui traverse et il passe en dessous. Fait attention parce qu'il peut y avoir des miliciens et tout. Moi, je suis allé conduire en troisième personne ce sera plus agréable parce que sinon, ça va vous donner envie d'herber. Mais il se vendait à Noir. Tu as une 12-7 dessus ou pas ? Ou tu n'as que le canon ? J'ai deux canons de 40 et une coaxial en 7-62. Ok, parfait. En espérant que ça se passe bien, on a déjà perdu un hélicoptère et on a déjà perdu un soldat durant cette OPEX. J'espère qu'aujourd'hui on rentrera tous à la maison. Ça fait combien de temps que tu es dans l'armée ? Deux ans, ça fait. C'est beau. Et c'est ta première OPEX ? Non, deuxième. Ok. On a fait une lente passée en Irak. Et alors, ça a été ? Je suis en vie, je suis avec d'autres. Ouais, mais il y a les blessures, trauma, tu vois, psychologique, je veux dire. C'est un peu dur quand même parce qu'on voit souvent de mort, mais... Non, après, on parle avec les psychologues, donc on s'y fait. Heureusement qu'on a des bons psychologues dans l'armée quand même. Heureusement. Et des bons médicaments. Ça aide. Ça aide à tenir le moral et surtout quand on voit certains collègues. Ouais, c'est... C'est pas fameux, fameux. J'allais tout ça à la radio. Parce que tu vois ce qui est marrant dans ce type d'OPEX, et je ne les déplacerai pas sur TAS, ils sont dans la merde, ils sont dans la merde. C'est vraiment, on improvise, on est sur le terrain. La dernière OPEX qu'on avait fait, enfin, pas celle d'avant, mais celle d'avant avant, la radio complètement buguée. Plus rien marchait. Et il était en hélicoptère et il devait venir nous rechercher. Impossible de lui parler. Du coup, on a fumi, et il a atterri sur la fumée, on n'a plus monté dedans, tu vois. Et du coup, tu sais, on a des problèmes un peu réalistes. Le matériel qui tombe en panne, tu vois, ça arrive à tout le monde, même moi en tant que streamer, un coup sur nous, j'ai un écran qui ne marche plus, tu vois. Mais en OPEX, avec le sable, tout ça, la chaleur, puis peut-être le matos... Le poids de l'équipement. Ouais, le poids de l'équipement, puis peut-être la fatigue et le fait que le matos, il a quelques années, ça peut arriver qu'une radio tombe en panne, t'es en mode, merde, mais comment on fait ? Bah, tu te démerdes, bah, c'est ça qui est marrant. Du coup, ils sont entre eux sur TS, nous, on est là, on ne sait pas ce qui se passe dans la bagnole, on ne sait pas ce qu'ils se disent, on ne sait pas... S'ils voient quelqu'un et qu'ils ne nous le disent pas, bah, nous, on ne le voit pas. Et s'ils se prennent une requête avant de nous appeler, bah, voilà. Un barri pour eux. Voilà, voilà, bah, engagé volontaire, terminé mon soir. Putain, la vitesse d'accélération de ce véhicule, c'est insolent. Ouais, bah, après, on est chargé, donc... C'est vrai, c'est vrai. Et là, il y a peut-être une chance qu'on résiste aux requêtes, hein. Au moins une, peut-être. Au moins une, ouais, ouais. Peut-être, peut-être. Du matériau chinois. Non, on est l'armée américaine, on vous a dit. Made in Taiwan sur les radios. C'est ça. Ouais, mais c'est... Ils nous attendent, c'est beau. C'est beau. Bah, bah, oui, parce qu'ils étaient... Il y a deux OPEX, on était à l'inverse. Moi, j'étais dans le véhicule de tête et eux, ils étaient dans le camion. Parce que j'essaye d'échanger un peu les rôles sur les OPEX pour que tout le monde puisse un petit peu faire ses petits délires. Et, bah, pareil, je devais les attendre à chaque fin de montée parce que... Pépère, Pépère, il galère. On est déjà à la croix. OK. Alpha pour Bravo. Bravo, t'as Alpha. Ouais. Pour vous informer, du coup, qu'on arrivait sur la colline, j'imagine que pour le mortier, pour le moment, il n'a pas visuel. On va se mettre en sécurisation et à mon top, vous pourrez lancer le drone. C'est reçu pour vous ? Reçu... Alpha. À mon top, vous pouvez lancer le drone. Regarde le drone redescendre d'un coup. Regarde, 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 regarde. On n'a rien vu. Regarde-le, 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 regarde-le. Putain, les gars, ça ne sert à rien. Tu vois, ils ont du mal à comprendre que le but d'une radio, c'est qu'on se fasse un petit RP en mode est-ce que j'ai le droit ? Ouais, confirme. Tu vois, c'est marrant. Tu vois ce que je veux dire ? Sinon, si chacun joue dans son coin, bon, c'est dommage, ça fait un peu en plaisir, tu vois. Alpha pour Bravo. C'est bon pour toi, la sécurisation ? C'est bon pour toi, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi. Ok, vous pouvez lancer le drone, on passe en mode sécurisation. Voilà. Reçu, Alpha, on lance le drone et on vous tient au courant. Yo, l'heureuse blanc, bienvenue. L'heureuse blanc, soit 716. Vous voyez, c'est quand même plus stylé, petit message radio, tac, tac. C'est pour le... Bonjour, tu vois. Parce qu'il y a un petit peu, sinon, on ne parle pas à la radio et c'est con, on est chacun dans notre véhicule. C'est dommage. Merci pour ton recel, ça fait plaisir. Ça nous servira à acheter des radios et des drones. Et à manger. Et à manger, c'est vrai. Et donc, du coup, la suite, tu vois, de ce type de petit délire, c'est de monter sur du mode avec véhicules modés, armes modées, maps modées, missions, scénarios encore plus fous où potentiellement, il peut y avoir deux camps. Et genre, nous, on pourrait jouer les talibans, tu vois. Ah, un peu comme le CAH ou quoi. Exactement, mais sur des scénarios. En mode, on doit attaquer des convois d'essence de l'armée américaine. Eux, c'est l'armée américaine, ils doivent escorter un convoi. Ils ont entendu des rumeurs qu'ils pourraient se faire attaquer. Et nous, on doit les attaquer. Tu sais, et un petit peu, ben là, ce qui va primer, c'est l'organisation, un certain nombre, la communication. Ceci, quand ça commence à tirer, tout le monde commence à tirer sans logique, sans blabla, sans rien. Souvent, autant rien faire. Ouais, souvent, ça se termine assez rapidement. Bon, donc là, il drone la pluie. Pour ceux qui ne connaissaient pas la pluie sur Arma, profitez-en. Ça influe sur la balistique. Alpha pour Bravo. Bravo, Alpha. Ouais, pour savoir, au niveau du drone, vous avez des images, des informations à nous communiquer ? Pour l'instant, rien de spécial, à part qu'on met un altitude pour sauvegarter le drone. Non, c'est démarché. Ok, c'est suivi. On attend. Il y a un repérage. Donc là, on a un petit mortier. Potentiellement, il y aura des mecs, je pense. Air Station Mike. T'as plein de bâtiments où tu peux rentrer à l'intérieur. Bon, le mortier est forcément dehors. T'en a un poste, t'en a. Ouais. T'as des mecs à vieillir avant-poste ? Non, non, non. Mais il peut peut-être se mettre à côté des maisons protégées. Ah ouais. Après, je ne pense pas d'ailleurs qu'il se mette dans les reliefs à forêt. Donc je pense que c'est un endroit peut-être plus dégagé. Bah, moi, le mortier, honnêtement, je le verrais bien en plein milieu d'Air Station Mike. À mon avis, ils n'ont pas dû le poser paumé, je ne sais où, tu vois. Ouais. Mais de toute façon, je pense qu'il va commencer à nous tirer dessus. On va vite comprendre le pourquoi du comment. J'imagine. Merci Cassie pour le follow. Bienvenue à toi. Et c'est, euh... Bon. Parfois d'Alpha. Transmet Alpha. Sur la carte au point rouge que je vous ai indiqué, il y a 4 packs. Pour l'instant, je vais vous indiquer un point vert avec 4 packs aussi. Je t'ai mis un point sur la carte où il y a les packs. Alpha, pour Bravo, les points d'un rouge et vert, c'est packs. Vous confirmez ? Affirmatif, selon les... Tu les vois ? 4 packs sur le point en tout cas en tout cas. Ok, c'est suivi. Pour Bravo, vous confirmez au niveau des packs ? Eh bien, des packs hostiles, on n'est pas sur des simples civils ou des forces alliées ? Bravo, les personnels sont armés avec des matériels anti-char et... Matériel anti-char ? En vieux ? C'est reçu pour Bravo, on vous laisse continuer la phase de recherche. Dès que vous avez identifié le mortier, placez-le sur la carte et on sera prêt à intervenir. Et en plus, ils visent bien. C'est les PNJ, c'est le PC qui joue, le lance-roquette, ils visent 100%. C'est pas... C'est... Ils voient, ils tirent, terminés, limite, ils savent déjà qu'on est là. La visuelle du mortier, enfin, le mortier se trouve sur la croix chôme. trop bien ! Sur la map. Ok, donc ils sont là-dedans. Tu vois mon rond ou pas ? Alors, non. C'est suivi pour... Bravo, du coup, mortier, croix jaune, vous confirmez, Air Station Mike est vide. Attends, je te remets là. Le nouveau point que je te mets, c'est le mortier. en jaune. C'est vrai que... On va le faire comme ça. Bravo, je confirme le point jaune au-dessus de Air Station Mike 26. C'est la position mortier. Ok. Ok, c'est suivi pour bravo, du coup, Air Station Mike est vide et on a que les trois points sur la carte qui nous intéressent. Vous confirmez ? Tu vois, heureusement qu'il y a le drone, sinon on n'aurait pas galéré. Il y a Teupac qui t'a trouvé sur la route au niveau de la forêt. C'est une marque aussi. C'est sûr. Oui, je ne l'aurais jamais trouvé. Alpha, pour bravo, vous confirmez, le mortier est dans la zone d'écroix. Rien sur Air Station Mike ou sur la route ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il a décidé... Négatif, il y a... À part, au niveau de la flèche Teupac qui descend, tout se trouve dans le cercle. Ok, c'est suivi pour... Bravo, la flèche qui descend, c'est quoi ? Il y a un mouvement d'unité ? Ils sont en train de se déplacer ? Le mortier, il est en mouvement également ? Négatif, c'est une patrouille Teupac qui descend. Ok, Teupac qui descend. Ok, c'est suivi. Ce qu'on va faire, on va essayer de se rapprocher. Nous, comme on a un canon quand on sera prêt sur Consignoradio, on bombardera la zone et limite, vous, ça vous permettra de vous rapprocher avec votre tourelle. C'est suivi ? Je pense qu'on va faire ça. Comme on a un gros canon, on ne va pas corps à corps, tu vois ? Vous pouvez réitérer la manœuvre pour vous. Je réitère, ce qu'on va faire avec mon canon, on va se poser pour pouvoir pilonner la zone des flèches. Vous, ça va vous permettre de vous avancer, je pense, jusqu'au vieil avant-poste et de là, vous allez pouvoir avec la tourelle tirer sur les gars en train de fuir. C'est l'idée du plan de départ plan. On va se rapprocher un petit peu, c'est suivi pour vous. On va monter jusqu'au petit camp, je vous mets sur la carte. suivi telle fois, j'ai compris le point chône, votre position, tapis fausse. On va aller se mettre en hauteur, nous. Voilà, c'est suivi. Ce qu'on va faire, nous, on va, bravo, on va aller sur la croix jaune, on va aller se mettre en sécurité, on sera en hauteur. Et vous, vous allez peut-être essayer de passer à travers les forêts, les chemins et les cailloux, vous serez un peu plus rapide que nous ? On va essayer d'avoir si c'était bon. On va peut-être tous mourir, on va voir. Comment ça va, Cassie, bienvenue. Merci Antonio pour le fouleau, ça fait plaisir. Bienvenue Antonio. Bienvenue dans la guerre, la vraie guerre. C'est la manip. Vous allez à la croix jaune au niveau de fortification et nous, on fonce jusqu'au point alpha et il y a un poste et on décomme ce qui fait. Ok, c'est reçu pour eux. Bravo. Pour information, je viens de recevoir un message de la base opérationnelle. On a une patrouille alliée dans le secteur. Donc, vérifiez bien votre carte. On n'ouvre pas le feu sur les alliés. Du coup, nous, bravo, on va se mettre en place au niveau de la zone 47 croix jaune et vous, vous allez aller vous mettre en place au niveau de la zone alpha. Mais attendez qu'on soit arrivé au niveau de la croix jaune. Si jamais le mortier commence à vous pilonner et que nous, on n'est pas en place pour vous défendre, ça va être un bain de sang. C'est suivi ? Donc, on va se positionner nous en premier et on fait check radio pour que vous puissiez aller vous mettre en vieille avant-poste. Bon pour vous ? T'as entendu ? Il y a des patrouilles alliées. Il ne faut pas les tuer. C'est pas un problème. Ok. Ok, c'est reçu pour bravo. Du coup, on fait déplacement vers croix jaune. Attendez qu'on y soit pour aller vers votre croix. Comme ça, si jamais le mortier vous a un visuel, on pourra directement riposter. D'accord ? Ça va être à Relief, donc je pense qu'à mon avis, on ne pourra pas l'avoir. Tu penses avec la petite montagne ? Je ne pense pas. On a une première montagne qui est juste devant nous. Je pense qu'on est bien là. On a bien là. Ah, c'est bon, je vois le ventil. Feu vert, alpha, vous avez autorisation d'aller sur poste. On vise. Pour la mort, il n'y a pas de mouvement, donc on ne fait rien. Il y a des mouvements ou pas ? Non, ils sont deux posés. Il y a deux packs. Ça ne tire pas. Non, non, non. On roule vers... Ok, je compte sur toi. On va passer devant vous. Ok, passez derrière le blindé, passez derrière le blindé. La prochaine fois, vous saurez, ne passez pas devant, c'est de la logique. Parfait, allez vous mettre en place. Nous, on vise, dès que ça bouge, on commence à ouvrir le feu, d'accord ? Roi sur alpha. Je dis ça, peut-être que dans l'armée, tu peux passer devant un blindé quand il est en position de tir. Mais moi, ça me paraît quand même vachement dangereux si on part du principe que tu... C'est compliqué. Voilà, si un simple sig, tu passes pas devant le canon, bon bah un blindé, tu passes pas devant en véhicule. Là, on les a là-bas. Moi, je les vois pas, mais toi, je pense que tu dois bien les voir. Moi, je les vois nickel. Il y en a deux. T'as le mortier en visuel et normalement, t'as d'autres gars sur le côté au niveau des flèches. Tu confirmes ? Ah, je vais en place en visu sur l'opperpiste. On va essayer de faire un truc propre. Ok, c'est suivi. Vous avez un visu sur les troupes au sol ? Ouais, moi, j'ai visuel. Non, nous, on fait mortier, nous. Attends, attends, on va faire un truc synchronisé. Attends, j'ai un visuel sur trois objectifs. Sur la droite, tu viens de mettre un autre corps et par contre, il y a un pack qui a coupé avec un lance-roquette à la main. Ok, je transmis Alpha. Alpha pour Bravo. Bravo, Tafa. Ouais, mon canon m'informe qu'on aurait des hommes avec des lance-roquette. Vous les avez en visuel ? Non, on prend mortier, nous. Négatif, on est pris sur vissé en T-Camp. Ils se sont fait tirer dessus, je crois. Ouais, mais il est suivi. Regarde, les gens se roquettent. Alpha pour Bravo. Qu'est-ce que vous faites ? Bravo, Talfa, on fait un repli taptique sur votre position pour se protéger. On a été pris à partir par un missile anti-char, par une unité anti-char. Ah, j'ai même pas vu qu'il s'était fait tirer dessus. Ok, c'est suivi, mais prochaine fois, venez pas vous planquer vers nous. Si le mortier tire, on est tous morts. Ce qu'on va faire, vous allez reprendre une position et on va ouvrir le feu en commun. Nous, on va tirer sur le mortier et vous, vous allez tirer sur les troupes avec les lance-roquettes. C'est suivi ? Ah, misclic et boum, on est tous morts. C'est le temps de la radio. Il y en a un qui est descendu, je ne sais même pas pourquoi il est descendu. Oh, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la misère. À l'aide. Ah, mais... On n'est pas dessus, on a du bol que ce soit des gentils messieurs en face. Heureusement qu'ils ne nous ont pas vus. Alpha, pour bravo, on peut savoir ce qu'il se passe. Matériel défaillant, non ? SFR. Il faut qu'on arrête de prendre des radios low-cost. Il faut vraiment qu'on... On n'hésite pas assez à faire des pouces bleus. Il faut qu'on ait de la thune pour acheter de vraies radios. Alpha, pour bravo. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Il y en a un qui est au sol. Ils n'ont pas l'air morts. Ça a l'air de bouger. C'est le chef des squads qui fait la même méthode de la radio. Alpha, pour bravo. Tu penses qu'on est en échec radio, là ? Je pense, oui. C'est au mauvais moment. Parce que je voulais synchroniser nos attaques en mode 5, 4, 3, 2, 1, 0. Toi, tu ouvres le feu sur le mortier. Et eux, ils ouvrent le feu sur les mecs. Comme ça, on les prend par surprise. Et c'est trop bien. Mais ils se sont fait spotter là-bas. Je ne sais pas comment ça, c'est possible. Mais bon. Et du coup... Ah, putain. Il y a un souci de radio. Fais chier. Et comment synchroniser une attaque de frappe aérienne sans radio ? Alpha, pour bravo. Souci de radio, j'imagine. OK. Ah, c'est mon team leader, ça. Ouais, c'est mon team leader, c'est Sam, ça. C'est Sam, ouais. Comment on va faire ? Bah, on va commencer à... C'est bête, ça aurait pu être sympa. On a sous-synchronisé, mais comment vous voulez synchro... Alpha, pour bravo. On n'arrivera pas à le récupérer, je pense. Non. Attends, je vais enlever ma radio. Ouais, tu m'entends, Sam ? Sam, tu m'entends ? Sam ? Attends, reste à la... Ouais, Sam, tu m'entends ? Sam, tu m'entends ? Sam, tu m'entends ? Il faut qu'il enlève sa radio et qu'il la met dans le sac pour parler en direct. Attends, on va voir si... Ouais, on a un souci de radio, la radio, elle est plantée. Ouais, Sam, tu m'entends ? Mets ta radio dans ton sac pour qu'on puisse parler en direct. Tu m'entends ? Tu m'entends, Sam ? Ça va être encore plus beau, on va se faire synchronisation des horloges. Sam, t'es là ? Ça peut être incroyable, synchronisation des horloges, ça peut être fou. Sam ? Sam, est-ce que tu m'entends ? Si tu m'entends, accroupis-toi. Allez, t'entends. Ok, parfait. Sam, il est 22h11, d'accord ? On va se synchroniser sur une heure internet, d'accord ? L'heure... La vraie heure de la vraie vie, d'accord ? Avec des secondes. Donc, débrouille-toi comme tu veux. On lance l'assaut en commun à 22h14, précisément. 22h14, heure française. Donc, tu vas sur un site internet, 22h14, toi et tes hommes, vous tirez sur les soldats avec les lances-roquettes, et nous, on tire sur le site mortier. 22h14, 0-0, 22h14. C'est bon ? Parfait, heure française, hein ? Parfait. Écoute, on s'est tenté un truc, ça c'est du jamais vu dans l'histoire de l'armée. C'est à l'arrière, David. Ça, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'armée. Là, ça peut baver à tout moment. Ah, là, on se tente des trucs. Alors, du coup, je vais sur un site internet qui s'appelle... Quelle heure est-il ? Horloge. Les 22h12 et 19 secondes, à 22h14. Donc, à 22h13, 55, je commence à m'avancer. Et à 22h14, on bombarde de tout. Ok, bah sinon, t'as Steam, hein ? Ouais, mais je préfère avec mon petit téléphone. Bon, bah, pour ceux qui ont de la famille ou des trucs, commencer à bouger, dans deux minutes, on fait tout péter. J'aime bien, parce qu'à chaque épisode d'Opex, il y a une couille et on doit imaginer un truc pour tenter quelque chose. Donc là, on va se faire un assaut synchronisé. Bonne chance à tous. Si vous aimez le professionnalisme, bah, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à rejoindre le clan, hein. On a vraiment besoin de moyens pour s'acheter des montres et s'acheter des radios. Au secours. Ah ouais, non, mais c'est horrible. Il y a rien qui marche. Mais je sais pas si c'est le mode-là qui a un souci. Peut-être que prochain Opex, on ira sur un autre créateur. Peut-être que Bohemia a pété des trucs, parce que le scénario-là existe depuis longtemps, 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 longtemps. Pour vous dire, il est tellement vieux que je suis déjà dans les crédits. Donc, pour vous expliquer que le truc est déjà vieux. J'y ai joué il y a trois ans, peut-être. Il y a un bon trois ou quatre ans, je jouais déjà à ce mode-là. Avant, ça marchait bien. Là, ça marchait un peu moins bien. Donc, c'est peut-être mis à jour. Nous aussi, sur la 4L, on a des couilles. 20 secondes. Tu peux commencer à t'encher, ouais. Oh, c'est beau, les deux véhicules qui avancent. Ta visu ? Ah, attends, du coup, il faut que je re-shoppe l'angle que j'avais. Non, là, j'ai pas de visuel. Cinq secondes. J'ai pas de visuel. Stop. Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Alors ? Feu ! Feu ! Feu ! Éclate-les tous ! Merci de la chemette. Mais ils ont même pas bougé ! Le Hunter n'a pas tiré sur le camp. Mais on avait dit 22-14. Mais il est 22-14 et 30 secondes ! Il a 30 secondes de retard ! Oh, mec, c'est horrible. Oh, non ! Ils ont pas tiré sur le camp. Ils ont tiré sur le mauvais camp. Oh, là, là, là ! Le décalage horaire ! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? En tout cas, je l'ai vu, il était... Je sais pas, pourtant, j'ai la bonne heure française, non ? Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est bon, j'ai la bonne heure, moi. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Ils ont pas de médecin, chez vous ? Non, je suis du salmédic, en plus. Ah, c'est pas drôle, sinon. C'est pas drôle. Ah, mesdames et messieurs, c'est... C'est problématique. Comme quoi, vous voyez, on peut être très bien organisé, être des professionnels, être vraiment l'élite de l'armée. Je crois que c'est l'escouade Alpha qui vient d'exploser, là. Y a plus de coup de feu ? Tu vois ? Oui, y a plus de coup de feu. Je pense que c'est Alpha qui va mourir. J'ai eu le temps d'abattre le mortier avant qu'on explose. Ouais, mais ils ont pas... Mais ils ont pas tiré sur le camp. En plus, j'ai vu le mec, il était à droite. J'ai vu le mec, je le voyais, tu vois. Mais j'allais pas commencer à descendre du véhicule. On était en véhicule. Bon, bah, la mission engagée volontaire, au moins, l'objectif a été détruit. On était là pour ça. On avait un objectif qui était détruire le mortier. Le mortier a été détruit. La radio est tombée en panne. On a essayé d'innover avec une horlage. Alors, nous, on a eu quelques secondes de retard, mais on était bons. Eux, ils ont pas osé tirer à 22-14. Je sais pas pourquoi. Parce que même eux, ils ont pas tiré à 22-14. Je sais pas si t'as fait attention. On était les premiers à tirer, en fait. Ils ont pas tiré, ouais. Et après, moi, le problème, c'est que j'étais gêné par le rétro de la voiture. Enfin, du char. Ah ouais ? Ouais, j'étais gêné, donc il fallait se mettre... Ouais, mais on a eu 5 secondes de retard. Voilà, quand j'étais replacé, après, c'était nickel. J'avais tout visuel. Et là, bon, bah, 22-16, heure du décès, mesdames et messieurs. Bon, bah, c'est fini. Je sais pas si on peut vous dire de plus. On est d'altage à les d'altages. J'espère que, du coup, 2 ans dans l'armée, t'as vaincu l'Irak pour tomber ici. Bien, t'es satisfait de... Entre les fois, ouais, je tombe au milieu des fourmis et des collègues qui aident de pas, quoi. 22-14 lors du décès, pour ainsi dire. Ah, je sais pas ce qu'ils ont... J'aimerais bien savoir si c'est passé chez eux, mais pour le moment, on va les laisser. Peut-être qu'ils sont toujours là, peut-être qu'ils vont venir nous aider, mais je pense qu'ils sont éclatés au sol, à mon avis, là. J'ai cru entendre une explosion, il n'y a plus de coup de feu. Après, je sais pas si c'est notre... Après, vu que les mortiers ont été détruits, peut-être qu'ils sont repartis, eux, à la base. Et du coup, c'est peut-être notre char qui a explosé une deuxième fois. C'est pas... Je suis pas sûr. Bon, cela dit, le menu de mort est bien stylé. Je veux même sur un 4, elle est vraiment cool avec l'effet du rouge et tout. C'est vraiment sympa. Ça fait discothèque et mal aux yeux, quand même. Ouais, mais en même temps, tu montres... Tu sais, ça fait un peu mal dans la vraie vie, tu vois. Donc, il y a un petit côté un peu réalité qui est sympa. Alors, moi, j'ai même pas tiré de cartouche et on s'est fait instantanément éclater. Du coup, YouTube, c'est la fin de cet OPEX. Parce que, comme vous l'avez vu, c'est la réalité, c'est la vraie vie. Écoutez, on est mort, c'est la fin de l'épisode. Pourquoi il y a un casque de pompiers sur les véhicules ? C'est les units des mecs, c'est pour ça. Mais c'est pas un tank des pompiers, évidemment. Quoique, il explose aussi bien qu'un VSAV. Oh là. Ah bah... Je suis pas... Je ne dirai rien sur ce sujet-là. C'est les brancas, mais pas les VSAV. Nous, restaurant, là-dessus, sur cette information. Bisous, prophète. Bisous, bisous, bisous. Et puis, nous, YouTube, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous. Bonnes vacances, bon courage pour les exams. Pour information, une vidéo tous les jours. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord si vous voulez venir RP avec nous sur nos petits différents projets. Je vais essayer de faire des petits projets sympas cet été sur Arma. Bon, alors là, vous voyez que on fait des petits tests. Voilà, ça se termine un petit peu comme sur A4L, dans le sang et les explosions. Mais il y avait une idée. 22-14, ça me paraissait être une bonne heure pour lancer l'assaut. On va analyser tout ça et puis on va essayer de revenir plus fort. Peut-être de s'entraîner. Peut-être de s'acheter des montres. Peut-être des radios. Peut-être des piles. Je ne sais pas. Nous verrons. Bref, bisous, YouTube. A demain. C'était un super. Tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada